La Foire de Béret La Foire de Béret tire ses origines du développement avicole de la région autour de Béret, nettement avant l'an 1000, probablement d'origine carolingienne, après 1800, ou peut-être même avant l'époque mérovingienne. La clairière de Châteaubriand, contrairement à ce qu'on a pu penser, n'est pas défrichée au Moyen-Âge. Elle est défrichée bien avant l'an 1000. Elle est riche. Et c'est pourquoi les seigneurs de Châteaubriand, les parents de Briand, viennent ici autour de l'an 1000. Cette Foire devait durer un jour, le 14 septembre. Au 19e, elle dure déjà deux jours. Puis, après 3-4 jours, donc, pas très honte. Dans les premiers textes que nous avons, qui a nomment précisément, donc il y a Foire d'Hilaire au départ, après c'est marqué Foire, ça se croit, ou Foire, qu'on l'appelait à cette époque-là, au Moyen-Âge, à l'un 13e, et après, F-O-Y-R-E, de Béret. Mais, en général, Béret, c'est écrit B-E-R-E, à ce moment-là. On n'écrit plus Bériac. Bériac est le nom de latin qu'on trouve au 11e. En 1050, lorsque l'évêque de Nantes, dont les prédécesseurs ont donné, probablement, les biens à Rami de Briand, lorsque cet évêque Erard de Nantes confirme à Marmoutier ses biens sur le diocèse de Nantes, eh bien, il confirme la Foire de Béret. Voilà pourquoi on a une première date, là, de confirmation. Mais la Foire existait bien avant. La Foire est plus que millénaire. C'est assez extraordinaire. Ce n'est plus vieille Foire de France. Et dans le même milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada